Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, je pense que de plus en plus, en ce qui concerne les organisations de développement et les organisations humanitaires, ça devient une situation très cruciale. Parce que lorsque nous parlons des organisations humanitaires et des organisations de développement, ce sont des entités qui vivent sous la générosité d'autres personnes, aussi bien physiques que morales. Et lorsqu'on parle de cyberattaque, ce n'est pas quelque chose qui est soldé par de petits impacts. Ça affaiblit beaucoup. Ça affaiblit pas seulement par rapport aux moyens financiers, ça affaiblit aussi par rapport à la réputation. Ça vous ramène même devant des tribunaux parce que des données que vous stockez, qui sont par ailleurs des données à caractère personnel, sont désormais détenues par quelqu'un, quelque part, et qui vous font toute la menace. Et si vous n'accédez pas à ces exigences, ils pourraient en faire ce qu'ils veulent. Mais ces données-là ont quitté où ? Ça veut dire que notre responsabilité est entière. Donc, il est important qu'étant dans un domaine sensible comme ça, que nous ayons une réflexion autour de la question pour voir comment nous nous positionnons, quels sont les atouts et les faiblesses à nos différents niveaux et comment nous allons ensemble aborder cela. C'est pour dire, au-delà de ce que l'on vous a partagé dans les thèmes de référence, c'est l'essentiel de ce qui justifie la rencontre de ce jour. Donc, mon souhait, c'est que nous profitions, c'est que vous profitiez de cette rencontre pour aborder ces différents aspects de la question dont nous parlons. Je n'en suis pas un spécialiste, ce que je dis, mais que quelques aspects sur lesquels on m'a briefé, je sais que vous êtes les mieux avertis dans le domaine et avec les panélistes, avec vos différentes expériences, excusez-moi, avec vos différentes expériences, je pense que de cette rencontre, des recommandations et des dispositions aussi pertinentes que réalistes vont sortir pour que le monde humanitaire et le monde du développement en revue de Guinée soient plus avertis, soient plus préparés dans cette nouvelle dynamique que nous sommes désormais, parce que nous ne pourrons plus travailler en disant que non, on va retourner à l'ancienne, il n'y aura plus d'internet, on va travailler sans ordinateur, etc. Nous sommes déjà sur le chemin de non-retour, ce n'est plus possible. Mais en intégrant ce nouveau contexte, comment nous allons travailler pour que nous soyons plus sûrs et que ceux avec qui nous travaillons soient aussi plus sûrs à travailler avec nous ? Donc c'est sur cet espoir et cette exhortation que je voudrais déclarer, ouvertes ces assises nationales qui vont durer toute cette journée dans les locaux de l'Essé-Villet d'Afford en Guinée. Je vous remercie. C'est une très belle occasion, c'est une heureuse occasion dans le cadre de la protection des systèmes et du contenu, autrement dit les systèmes informatiques ainsi que les données à caractère personnel et les données qui s'y trouvent. Donc c'est une occasion dans la mesure où c'est une question très sensible avec ce qui prévoit actuellement au niveau de l'actualité nationale et internationale, les cyberattaques, les actes cybercriminels, la recrudescence des actes cybercriminels. Ce sont des facteurs qui motivent et qui justifient de la sensibilisation, de la formation et aussi de l'implication de tous les acteurs, que ce soit de la société civile, des acteurs publics et des acteurs privés, dans le cadre de la lutte contre les cyberattaques, contre les actes cybercriminels. Donc c'est une belle occasion, c'est une occasion à saluer et à renouveler. Et aussi que je souhaiterais que toutes les entités, à la fois publiques, privées, mais de la société civile, acceptent de déployer pour lutter contre les actes cybercriminels et assurer la protection des systèmes ainsi que des contenus. En ce qui concerne les ONG, toutes les organisations en réalité, il faut mettre en place d'abord des stratégies, mettre en place des stratégies, des chartes numériques, des stratégies de protection des systèmes et des données. Ensuite, sensibiliser, former le personnel ainsi que les acteurs qui prennent part à ce traitement de ces données et à la manipulation de ces systèmes. Mais aussi et surtout, mettre en place carrément une coordination de nature à ce que toutes les personnes impliquées soient informées des enjeux et soient informées des technologies. Parce qu'à date, la révolution technologique, les innovations vont à la vitesse de la lumière. Donc il va falloir que les hommes aussi suivent cette évolution, que les acteurs de la cybersécurité, de la protection des données, suivent ce tempo pour pouvoir être au diapason de l'actualité. Je suis très content, je suis très ravi d'avoir été invité ici. Déjà, c'est un événement, il faut le dire, qui est extrêmement important. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la cybersécurité est une question de tous. Tout le monde doit s'impliquer, quel qu'en soit notre niveau, on doit s'impliquer. Parce que c'est ça, tous, tout le monde, toutes les couches. Qu'on soit simple utilisateur, qu'on soit quelqu'un du domaine de la technologie, on doit s'impliquer, on doit s'informer afin de savoir effectivement comment s'y prendre dans ce domaine du numérique. Parce que tout le monde peut être victime. Non seulement les utilisateurs, bon, les données peuvent être atteintes à travers les utilisateurs, à travers les infrastructures ou à travers même l'entourage de ces utilisateurs et de ces infrastructures. Donc, raison pour laquelle on doit tenir compte de la cybersécurité à tous les niveaux et tout le monde doit s'informer et s'impliquer. Je pense que cette rencontre va être juste un coup d'envoi. Et ça va être une question de campagne de sensibilisation au niveau de toutes les structures, que ce soit les ONG locales, internationales et les autres structures, même étatiques, voilà, que chacun sache comment s'y prendre, non seulement avec son personnel, mais aussi les autres collaborateurs. Quand je dis autres collaborateurs, ça peut être même les bénéficiaires avec lesquels nous travaillons, qui bénéficient des programmes de nos structures. Donc, pourquoi pas les sensibiliser, comment ils doivent s'y prendre et qu'ils sachent réellement quels sont les enjeux de la cybersécurité dans tout ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité touche tous les domaines. D'abord, c'est une initiative à saluer de SOS Village d'Enfants, qui est un projet qui est financé par Cisco, dont on est l'un des représentants phares en Guinée, qui vise à la sensibilisation des ONG dans l'utilisation des données personnelles et dans un cadre particulier, dans un cadre général, à l'utilisation des données, à l'utilisation du numérique et qu'est-ce qu'il doit faire du numérique pour ne pas tomber dans le fraude ou dans la mauvaise utilisation du numérique. Les données personnelles sont des données qui sont réservées à une personne, qui peuvent être utilisées à des faits malveillants par une autorité non utilisée. Ils peuvent les utiliser pour pouvoir extorquer les informations, soit dans le but d'avoir de l'argent ou dans le but d'atteindre votre dignité ou à votre intégrité physique ou morale. D'abord, c'est la sensibilisation. Qui parle d'ONG parle des associations qui sont très proches de la population. Donc, c'est la sensibilisation. Vous savez, les ONG, en général, partent vers la population pour récolter des données personnelles. Donc, prénom, date de naissance, lieu de résidence et eau. Ce sont des données personnelles. Donc, c'est de les former pour qu'ils puissent savoir de quoi faire de ces informations et savoir que ces informations sont confidentielles. Et l'utilisation de ces informations soit aussi conscrite dans un domaine d'utilisation unique. Je remercie les organisateurs d'avoir invité les enfants à prendre part à une telle initiative. D'abord, j'aimerais dire que c'est un grand honneur pour moi d'être là, aujourd'hui présenter ma structure, au fait de discuter sur les questions de la cybersécurité. Et surtout que les enfants font part, parce que de nos jours, par manque de maturité ou d'information, la majeure partie des enfants sont touchés ou sont victimes de cette cyberattaque ou cyber, comment dirais-je, ou cybercriminalité. Donc, j'ai un sentiment très, très, qui va à l'endroit des organisateurs pour nous défouler au moins, avoir des solutions ou des lois, afin que si un enfant est victime de cette cybercriminalité, quelles seront les solutions ou quels seront les actes à faire pour rendre justice à l'enfant ? Le message que je peux adresser d'abord à mon ministère, c'est-à-dire le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, c'est qu'aujourd'hui, la numérisation est devenue un truc très pendu de la nature. Surtout que le thème de l'an passé a été célébré sous un thème comme ça. On dit les droits de l'enfant dans un environnement numérique. Et aujourd'hui, ce numérique n'est pas sécurisé pour l'enfant. Vu la paresse ou le non-contrôle des parents, aujourd'hui, les enfants sont victimes de la cybercriminalité parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils ne savent pas comment créer des mots de passe. Ils ne savent pas comment créer un mot de passe digne de nom. Le message que je vais adresser au gouvernement ou au ministère de la promotion féminine, c'est d'appeler les enfants à une formation, les expliquer comment utiliser ce numérique, comment utiliser la cyber-sécurité. Donc, c'est en quelque sorte mon message.